bonjour à tous alors on se retrouve encore une fois on change pas pour une vidéo unboxing de maillot donc de quatre maillots dont deux maillots un peu old school on a ce maillot là et on va voir ces trois maillots, celui là vous allez deviner lesquels c'est mais ceux là vous ne savez pas encore donc on va voir ça tout de suite alors le tout premier maillot comme vous avez pu le voir celui de la france deux étoiles avec le patch bon le patch il est un peu tordu mais c'est à cause de la livraison un petit coup de fer à repasser avec papier cuisson et ça remet droit ou encore un petit lavage devrait remettre droit donc on va regarder ce maillot donc deux étoiles avec les patchs final World Cup Russia 2018 et celui là voilà donc on va regarder en détail voilà donc vraiment beau maillot avec le patch qui est vraiment joli quand même on va revoir un coup voilà le petit authentique donc encore une fois commande faite sur Easty Soccer moins 10% avec le code ALP donc voilà le dos le petit bleu blanc rouge voilà on va passer à l'étiquette aussi et maintenant on peut passer à la suite le second maillot donc comme vous pouvez le voir ici mais au de l'angleterre avec le focage numéro 9 cane on est un peu en mode coupe du monde avec ses deux prix maillot encore une fois le focage un peu froissé mais après au bout de quelques lavages ou comme je vous le dis vous mettez un coup de fer à repasser avec une feuille de petit cuisson pour pas que ça brûle et tout est parfait voilà les détails voilà toujours le petit numéro 9 1 ici vraiment joli voilà donc vraiment parfait un très beau maillot j'aime beaucoup on va voir de peu plus loin la croix de l'angleterre voilà maintenant on attaque le maillot de l'inter de milan mais pas de cette année mais de 2010 donc l'année vous avez encore remporté la ligue des champions voilà le petit patch respect le petit patch ligue des champions vraiment très beau maillot voilà et derrière on a fait floquer numéro 4 rafière zanetti mon flocage toujours un peu dégueulasse quand on reçoit mais c'est normal après je vous assure vraiment très très beau c'est juste le temps qui se fasse c'est le transport vraiment un très très beau maillot et maintenant le dernier maillot celui que j'attendais le plus donc on va d'abord regarder le flocage donc numéro 8 steven girard et girard quel maillot ça va être c'est évident celui de liverpool et pas n'importe lequel celui de 2005 finale des champions et d'ailleurs vainqueur pour les petits détails qui sont très beaux du maillot voilà donc n'hésitez pas à commander sur ce site isti soccer lien en description vous avez moins 10% toujours avec le code ALP et dites moi en commentaire ce que vous avez commandé si vous si cela vous a plu donc n'hésitez pas à commentaire plus like ça fait plaisir alors pour tous ceux qui se demandent comment faire du coup pour que le flocage ne soit plus froissé comme ça alors c'est simple je prends une feuille de papier cuisson que j'applique ici et ensuite je vais mettre un coup de fer à repasser on va regarder le résultat alors je prends le fer à repasser je passe comme ça j'appuie bien il reste une trentaine de secondes ça gêne pas voilà donc je vais passer on va voir à la fin ce que ça donne alors une fois que c'est fait on n'a plus qu'à décoller délicatement voilà et maintenant le flocage n'est plus froissé il est vraiment nickel alors exactement pareil pour le patch on dirait que c'est un peu tordu mais c'est juste le maillot comme vous avez pu le voir tout à l'heure il était un peu tordu mais là j'ai mis papier cuisson un coup de fer à repasser et voilà il est droit il est vraiment nickel donc vraiment une bonne technique